Bonjour, je suis Sandra, votre professeure chez Artézanne. Découvrez tout de suite un extrait de mon cours. Je vais vous montrer le plissé, le travail du plissé. Donc en fait, on a imaginé un plissé un peu, un peu, enfin donc complètement désordonné d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui, enfin, ils ne sont pas couchés tous du même côté, ou ils ne sont pas twistés, ils ne sont pas contrariés non plus. Là, en fait, on s'est un peu amusé à imaginer quelque chose de complètement, complètement déstructuré comme ça. Donc pour créer ces plis-là, vous pourrez faire des tests. Ici, ils font, c'est des plis de 5 mm de profondeur, et ils sont espacés chacun de 1 cm. Vous pouvez très bien créer des plis de 3 mm, espacés d'un peu moins, ou faire des plus gros plis. En fait, ça, c'est selon vos tests, selon votre tissu, selon ce que vous voulez faire. Donc là, moi, je vais vous montrer sur un exemple de, donc un fond de pli de 5 mm, séparé de 1 cm. Donc là, c'est sur un coton. Donc je vais prendre ici mon stylo friction, et je vais dessiner ma première ligne. Donc ça, c'est à faire avant de couper justement le gabarit, avant de venir découper votre pièce. Vous allez préparer, là, on pourrait très bien venir le couper dans cette pièce-là. Là, donc, vous allez préparer votre pièce plissée, donc vos deux pièces plissées, ou alors une grande pièce plissée. Vous allez donc respecter quand même la hauteur, et après ça, vous allez le multiplier au minimum par deux, pour pouvoir être plus à l'aise, et pouvoir revenir le couper, le couper par la suite. Donc là, on va préparer les plis, et on va donc passer à la machine, et c'est bon, je suis bien réglée. Donc l'idée, c'est que là, hop, c'est mon fond de pli, donc je viens le casser. Voilà. Et là, je vais venir à la machine, faire mon pli, ici, à 5 mm. Donc voilà. Donc là, on va en faire plusieurs. J'ai avancé quelques plis, on va les repasser pour bien les étendre, parce que quand on fait des plis, on a tendance à resserrer la matière. Voilà. Et là, maintenant, on va venir texturer. texturer, on va venir ici. En fait, il faut les maintenir. Maintenant, ces plis, on va les coucher un peu n'importe comment. Mais du coup, on va venir ici, donc venir les coucher et les maintenir avec ces surpiqures-là, qui sont ici. On peut très bien imaginer, donc là, on est en ton sur ton. Ici, on a contrasté, parce que moi, le but, c'est de vous montrer. Mais du coup, on a pu très bien imaginer que les plis soient piqués en ton sur ton. Et après, on vient par là emmener une autre couleur, genre du noir, enfin, peu importe, ou alors du ton sur ton, si vous voulez. Mais l'idée, c'est du coup, de créer une nouvelle matière et aussi jouer avec les couleurs si vous en avez envie. Donc là, je vais passer à la machine. Oui, donc là, là, mes piqûres, elles sont espacées d'environ 2,5. Vous pouvez très bien, en fait, 2,5, je pense que c'est un peu le minimum possible, parce qu'en fait, il faut laisser le temps au pli de se twister. Donc 2,5, ça peut être un peu court, mais vous pouvez faire tous les 3 cm. Donc là, moi, je vais tester tous les 3 cm. Voilà. Donc je vais venir, je m'installe à la machine et je viens ici, hop, je pointe mon aiguille et je viens installer mes plis un peu de façon aléatoire. Alors attention à ces doigts. Retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com. À bientôt.